... Elle est tombée à la renverse, épuisée par près de 3 heures de bataille sur la terre ocre de Contrexéville. L'italienne Sarah Erani, ex numéro 5 mondial, a inscrit ce dimanche son nom au palmarès du Grand Est Open 88, tournoi qui est entré dans la cour des grands sur le circuit WTA. On va y revenir. Mais avant cela, on débute ce résumé de l'actualité sportive du week-end par un petit détour du côté de la plaine de Soba à Epinal où le Sass Football, pensionnaire de National 2, la 4e division dans la hiérarchie française, lançait sa nouvelle campagne ce lundi matin. Une saison marquée par la grande stabilité au sein de l'effectif. Le changement majeur, il est sur le banc de touche. Le retour comme entraîneur principal de Fabien Tissot, limogé par le club spinalien en décembre 2014 et qui succède donc à Pascal Moulin. Il y aura des temps forts dans la saison, il y aura des temps faibles. Ça on le sait, il y aura des moments où on sera moins bien. Mais là, il faudra être costaud. L'état d'esprit c'est qu'il est plein d'impatience, de retrouver les terrains, de retrouver le vestiaire, de retrouver les joueurs, le staff. Ça fait quand même maintenant quelques semaines qu'on est dans la préparation de l'avant-saison. Et puis la vérité c'est quand même le terrain, donc c'est vrai qu'on a impatience. Le Fabien Tissot 2022 est le même que celui qu'on avait quitté ? Je pense qu'il est encore plus motivé qu'avant, il a encore plus envie qu'avant. On sait que le football, il faut toujours se remettre en question. Donc voilà, mais en tout cas je suis impatient et puis j'ai vraiment envie de retrouver les terrains et puis les matchs de championnat à la compète. C'est bon, allez, c'est parti, bonne séance. Autre retour à signaler, celui du gardien Simon Terninck qui revient dans le club du chef lieu après six mois passés à Raon l'étape. Raon d'où arrive également l'attaquant Madame de Samba. Un effectif déjà au complet qui a dévanlu six semaines de dur labeur avant de reprendre le championnat dans une poule qui n'est pas encore connue à ce jour. Retour donc sur la terre battue de Contrexéville avec la finale du Grand Est Open 88 plutôt alléchante entre la hongroise d'Alma Galfi, finaliste malheureuse l'année précédente qui partait plutôt favorite en sa qualité de 80e joueuse mondiale, opposée à un nom bien connu sur le circuit, Sarah Erani, 35 ans, finaliste à Roland-Garros il y a tout juste dix ans. Après un premier set que la petite bolognaise a mis à sa sauce, c'est l'ancienne numéro un mondiale chez les juniors qui a repris les affaires en main. Un set partout donc et une troisième manche épique qui va conduire les deux protagonistes jusqu'au tie-break. Dalma Galfi qui aura laissé filer trois balles de match va offrir littéralement le match sur un plateau à son aîné. Pourtant la limite des crampes est contrainte de servir à la cuillère. La revenante Sarah Erani s'impose donc au bout du suspense. Je suis vraiment très fatiguée mais vraiment très contente de remporter ce titre. J'ai essayé de me battre, elle a vraiment très bien servi, c'était vraiment pas simple en retour. J'étais un peu nerveuse au début et puis je me suis reprise et dans le troisième c'était un combat. Elle a eu trois balles de match, je ne me souviens que d'une. Waouh, c'était dur. La victoire d'Erani épilogue d'une semaine de compétition sous une ère nouvelle pour les organisateurs de l'Open, entrée dans le giron WTA pour trois ans avec une dotation à 125 000 dollars. On est réellement passé dans un autre monde mais en fait on s'était bien préparé. Donc après on va ajuster quelques petites choses évidemment. Mais bon la semaine s'est bien déroulée, la météo nous a bien aidé. Donc je pense que c'est bien pour l'avenir. Quels sont les premiers retours au niveau international ? Plutôt positif. Quand on fait un bilan et qu'on vous donne rendez-vous en 2023, c'est plutôt sympa. Test probant pour l'association qui gère le Grand Est Open, un mode de gouvernance insolite à ce niveau de compétition mais qui n'en a pas moins fait ses preuves. Rendez-vous en 2023 lors de la deuxième semaine de Wimbledon, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada